Je voudrais commencer avec une programmation qui s'appelle l'anxiété. Est-ce qu'il y en a ici qui savent c'est quoi? Levez la main ceux qui savent c'est quoi l'anxiété. Est-ce qu'il y en a qui en font l'anxiété? Levez la main ceux qui font l'anxiété. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ce mot-là? Levez la main si vous n'en avez jamais entendu parler. L'anxiété, je vais essayer de vous le résumer rapidement. Moi, en passant, je ne suis pas un médecin. Pour déterminer c'est quoi les problématiques, je ne peux pas le faire. C'est les médecins qui font ça. Des fois, c'est les psychologues qui vont faire les diagnostics pour savoir c'est quoi la problématique. Moi, une fois que vous avez un diagnostic, là, je peux vous aider dans la programmation. Je ne suis pas formé pour savoir c'est quoi le problème. Ça, c'est les médecins qui font ça ou les psychologues ou les psychiatres qui vont faire ça. Donc, l'anxiété, c'est une espèce de mal-être à l'intérieur qui peut devenir très, 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 très envahissant et qui fait que certaines personnes, des fois, ne sont plus capables de faire des choses normales. Exemple de vouloir sortir dehors pour aller jouer. Oups, l'anxiété, les blocs se sentent trop mal. Des fois, ça peut être, mettons, de prendre la voiture, d'embarquer dans la voiture. Il y a une anxiété qui devient très, très, très forte. Oups, ce n'est plus capable. Il y en a que c'est, mettons, d'aller dans un tunnel. Il y en a que c'est d'aller dans une foule. Il y en a, ça dépend comment ça se présente, mais généralement, c'est un inconfort qui est à l'intérieur qui peut être très incommodant. Pour ceux qui en font l'anxiété, si je le résume comme ça, est-ce que c'est correct? J'ai-tu besoin d'ajouter autre chose? Ou pour ceux qui n'ont jamais entendu? OK. Donc, quand on cherche une anxiété, moi, dans ma façon de travailler, ça, ça représente une problématique. On va appeler ça. Un PB pour problème. C'est un résumé, une abréviation pour problème, une problématique. Ça ne marche pas pour tout le monde? Donc, quand je cherche une problématique, c'est parce qu'il y a toujours eu un événement, donc EV pour un événement, dans lequel il y a eu une émotion qui a été ingérable. Donc, dans certains événements de notre vie, s'il y a une émotion qui est ingérable, ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver de solution à cette situation-là, bien, il va apparaître automatiquement une problématique très précise. Là, je vais vous donner un exemple en lien avec l'anxiété. Quand je cherche, c'est quoi la programmation en lien avec une anxiété? L'émotion que je vais chercher, c'est une émotion où ce que, généralement, principalement, ça va être une peur de la mort qui va être inconsciente. Inconscient, ce que ça veut dire, c'est que je n'en suis pas conscient. C'est dans mon ordinateur, mais je ne le réalise pas. Mais à l'intérieur, quand lui fait ses calculs, il y a une peur de la mort. Donc, pour trouver ma problématique qui est en lien avec l'anxiété, je vais chercher un événement dans lequel il va y avoir une peur inconsciente par rapport à la mort. Il faut que je trouve des événements de ce type-là. Donc, ce que je vais trouver régulièrement, parce qu'il y a plusieurs événements possibles, mais ce que je vais trouver régulièrement, c'est une problématique à la grossesse. Donc, imaginez que la grossesse, elle est accidentelle, elle est arrivée plus vite que prévue. La personne est débordée, elle n'était pas sûre qu'elle va vouloir un enfant, elle a doute du couple. Peu importe ce que vous voulez, imaginez qu'à un moment donné, un des deux parents pense à l'idée de se faire avorter. Aussitôt que le parent y pense, le cerveau de l'enfant, il l'enregistre. Puis quand il l'enregistre, qu'est-ce qu'il enregistre? Oups, je suis en danger de mort. Elle fait du patin, elle tombe parce qu'elle a tombé, elle a peur de perdre l'enfant, ça code. Comprenez-vous? L'enfant arrête de bouger. C'est un enfant qui bougeait, qui bougeait, qui bougeait, qui bougeait. Pouf, plus rien, bouge plus. Elle part en panique parce qu'elle pense que l'enfant est mort, ça code. Qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire qu'il y a une programmation qui est installée dans l'inconscient, dans l'ordinateur, qui va devenir, en parenthèse, un bug. Ça ne veut pas dire que le virus, ça ne veut pas dire que le programme va s'exécuter tout suite, dès la naissance. Vous savez, si vous avez un ordinateur, puis le virus, il est dans le logiciel Word, mettons, mais il est dans un fichier principal du logiciel Word, tant que vous n'ouvrez pas ce fichier-là, le virus ne va pas apparaître. Il va falloir que vous utilisiez le fichier pour que le virus, finalement, apparaisse, se mette en place. Donc, il va arriver, à un moment donné, une situation de vie, soit un événement ou soit une date, qui va faire que la programmation, elle va popper et elle va se mettre en fonction. À partir de ce moment-là, sans que la personne puisse s'en rendre compte, à 24 milliards de milliards de calculs par seconde. Combien de milliards? 24 milliards de milliards de calculs par seconde. Le cerveau, à chaque fois qu'il va réfléchir, lui, il n'est pas intelligent, c'est un ordinateur, il est juste performant, il va dire, je suis en danger de mort, 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 je suis en danger de mort. Là, tout d'un coup, l'anxiété va prendre place. Tant et aussi longtemps que la programmation n'est pas soulevée, qu'elle n'est pas corrigée, l'inconscient, lui, il l'utilise et il la met en fonction, même si elle n'est plus adaptée. Il va falloir la corriger, cette information-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501